bonjour les scrappeurs et les scrappeuses aujourd'hui on va faire une petite vidéo création c'est pour participer au défi de maître natacha de la chaîne natacha scrap donc elle nous a demandé de faire un abc art book collector donc ce qu'il faut mettre c'est faire un fond et puis mettre des créations donc moi ça sera que des créations alors je voulais vous dire que je m'étais équipée de petites choses comme ça au fil du temps des fois pour compléter des commandes alors je me suis servi il y en a deux qui qui se ressemblent beaucoup beaucoup ça s'appelle du magic pen donc je vais vous montrer ce que je suis arrivé à faire donc avec celui-ci j'ai fait ça donc sauf que je m'en suis servi déjà donc il me reste que ce petit bout avec le jaune avec le cas caldium yellow j'ai arrivé à faire ça voilà après avec le olive j'ai fait celui ci mais là j'ai mis trop d'eau c'est pas bon je m'en servirai mais j'ai mis trop d'eau c'était des essais et puis ben ces deux là en fait ils se ressemblent beaucoup il y'a aquamarine et émerade green donc j'ai fait ça ça je pense que c'est le même j'ai fait ça j'ai fait ça et je sais plus là j'ai fait une carte et je voyais le fond de la carte comment il était donc ça donne vraiment la même chose voyez ici et là donc c'était pour vous dire que bon ben j'en ai profité parce que j'ai du mal avec la patouille et puis ben je me suis dit tiens ben c'est une bonne belle occasion donc pour le projet que je vais faire pour le projet que je vais faire je vais prendre celui ci parce qu'il faut un morceau de comment dire le la b c doit faire 20 je crois que je l'ai découpé oui déjà 20 et puis il doit faire en largeur huit ans moi je vais en couper un petit peu de chaque côté pour garder le maximum de peinture alors là comme ça voilà et là je suis à huit voilà donc voilà on a baissé alors la chose que je vais faire en haut déjà au milieu je vais marquer et je vais faire le le trou pour voilà je vais faire le trop pour alors donc on perce à quatre je vais percer là plutôt comme ça j'ai vu déjà plusieurs filles qui l'ont fait j'ai vu tadoune je dis bien voilà et puis pour renforcer mon petit trou je vais pas mettre un oeillet parce que je trouve que les oeillets comme c'est quand même fait pour mettre dans les livres pour lire je trouve que les oeillets ça peut abîmer donc je vais mettre tac 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 j'avais acheté chez axio il ya peut-être deux ans ou trois ans ce tag là et on a un oeillet dedans donc ce que je vais faire c'est que je vais couper deux oeillet à l'endroit où il ya les les petites marques les petits ciseaux voilà alors on va faire un oeillet ici comme ça voilà regardez pas mais regardez la la binette de ma ma plaque c'est déjà mon deuxième jeu et commence à déchirer là et là enfin cassé donc mais bon j'ai passé tellement petit quand j'ai fait mes cartes avec mes petits carrés ou hexagones que ça puisse expliquer on voilà une et on voilà du donc voilà alors où est ce que j'ai mis l'autre petit morceau voyez tous les petits morceaux peuvent servir là et voilà donc ici je vais remettre ça je te laisse le ranger et tu le mets à tac dans la boîte là là alors ici voilà j'aurais pu faire un trou plus petit ça n'a pas une grosse importance voilà là tu vois c'est marqué tag tout au fond tu le mets derrière voilà donc ça je le range alors après après j'avais décidé de mettre ce tampon là qui vient de la collection couleur océan de chez schoenflower où on a que des termes qui se rapportent à la mer donc je vais le mettre comme ceci donc je vais le mettre en petit tapis je suis pas très tampon bois parce que ben on peut pas se rattraper sur les tampons bois je vais le mettre comme ça et je vais le mettre en versafine pour que je vais le mettre en versafine voilà voilà il faut pas je le mette en vers donc je vais venir le poser ici le problème c'est qu'avec ces tampons là si je me loupe c'est loupé donc ben voilà on le voit bien quand même il est pas trop de travers je te laisse le nettoyer avec ça voilà donc après j'ai préparé des j'ai préparé quelques petits tamponnages que je suis venue coloriser à l'aquarelle hein donc voilà et je vais profiter de ce moment pour montrer à Marina que ces jolies valises il y en a une où je range mes aquarelles hein je voulais il y a longtemps que je voulais lui montrer puis je l'avais jamais fait là c'est le ce que m'a fait Patricia pas tout de la chaîne passion page de Scra là j'ai mon nuancier enfin le tampon et puis là ben j'ai le le vrai nuancier mais qui est pas qui est pas totalement terminé et puis voilà ma palette d'aquarelle donc là j'attends bon à la fin du mois au début du mois prochain pour le compléter un petit peu quoi donc bon ben déjà j'ai de quoi faire mais je le compléterai Patricia m'a mis les couleurs qu'il fallait pour pour avoir une belle palette d'aquarelle donc c'était pour montrer à Marina que sa boîte elle sert à ça et c'est fort possible que bientôt elle soit pas trop grande et je mettrai dans la plus grande et dans celle-ci j'ai déjà une idée de ce que je vais y mettre alors maintenant oui frotte bien frotte bien maintenant on va venir mettre un petit peu aléatoirement alors j'avais aussi l'idée alors voilà un tampon de chez Chouin de fleurs où il y a des oiseaux donc je voulais les prendre et les tamponner aussi je sais pas où on verra au fur et à mesure donc ça je le garde sous le coude alors l'idée c'était de mettre ici là devant j'avais envie alors là là devant mettre comme ça et mettre le bateau ici voilà comme ça parce que c'est pas large quand même ou alors mettre devant une mes frères je la coupe droite ouais peut-être plus mettre devant une voilà 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 ah oui j'ai encore du blanc zut c'est l'écume c'est l'écume oui mes petits ciseaux hop on va faire comme ça c'est pas grave voilà puisque là on est je vais décaler un peu mon phare là mettre comme ça on remette une autre à côté et puis mettre le bateau devant oui donc ici dans la où tu as mis le tag là tout à l'heure tu vas dans forme et tu me ramènes les rectangles tu verras il y a des rectangles et des hexagones donc ici il faut que je le mette comme ça je mets une autre comme ça et là je mets mon bateau voilà comme ça et puis après je viendrai finir donc là je vais coller avec ma colle fétiche oui c'est ça ma colle fétiche c'est pas trop trop comme ça hop alors le phare vous voyez je l'ai fait rouge et blanc et pourquoi vous me direz elle l'a fait rouge et blanc parce que nous avons fait partie avec mon mari pendant x années d'un groupe électroménager qui avait l'enseigne qui s'appelait copra et c'est un groupe qui n'existe plus vous verrez peut-être encore quelques magasins avec cette enseigne mais ce phare en fait c'était pour se retrouver et je me souviens et je me souviens que l'année l'année où ils ont décidé de mettre ce phare on devait avoir une convention à Paris et comment dire la convention n'a pas eu lieu parce qu'il y avait des grèves SNCF et on n'a pas pu y aller donc notre groupement nous on faisait partie de on est en notre comment dire notre magasin était en Loire-Atlantique dans le vignoble nantais et en fait notre fournisseur la plateforme a décidé de de nous emmener en Bretagne et et là on a fait le tour des phares voilà donc maintenant je mets mon bateau comme ça voilà ça c'est l'inconvénient des bouteilles de chie fabriquant des courus il faudrait les laisser coucher parce que sinon ça ça redescend et et après le temps que que ça remonte le temps c'est de l'argent le temps c'est de l'argent oui voilà donc hop je dois avoir un chiffon là hop voilà donc après j'avais préparé celle-ci mais je ne sais pas où la mettre en fait peut-être qu'il aurait fallu que je la mette là ouais je vais la mettre là derrière le bateau oh il pleut parce que là on est sur des plantes de mer voilà voilà alors après les rectangles voilà j'ai fait un tamponnage voilà bretagne un mince hop et l'autre ça va grand du coup non alors attends je vais prendre un autre excuse-moi je te laisse en G oui je vais faire comme ça voilà donc je vais reprendre ma petite machine de décorpe voilà 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 parce que un phare un chalutier ça représente bien la Bretagne et je vais venir et je vais venir pour les hop alors ça ça et ça j'arrange voilà hop hop où est-ce que je l'ai mis ? je te laisse le remettre je te laisse le remettre et le je le rangerai voilà donc ici Bretagne oui je voulais le couper un peu pour que ça soit moins large ouais comme ça voilà donc tout a été fait à l'aquarelle là comme ça peut-être je pourrais le mettre en 3D je ne veux pas que ça soit trop trop haut non plus alors j'avais l'intention d'y mettre une fleur avec des feuilles alors toutes mes feuilles où est-ce qu'elles sont ? voilà l'intention de mettre des fleurs et des feuilles les fleurs comme ça et puis peut-être plutôt mettre celle-là je ne sais pas ouais sous le bretail et j'avais aussi l'intention de mettre ce sigle-là qui représente aussi la Bretagne donc là je l'ancre parce que je l'ai coupé juste sur les bords voilà alors là je ne sais pas trop où je vais le mettre voilà alors Bretagne comme ça avec cette fleur-là il faut que je la retourne un petit peu dessous et puis ce sigle-là je vais peut-être le mettre au-dessus ouais comme ça bon on y va alors on a combien de temps de filmer là ? 3 heures merci ouais 2 minutes ah oui voilà 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 là et celle-ci que je mets juste au bord je mets là juste au bord et la Bretagne en fait comme c'est du papier aquarelle et que c'est très épais je ne vais rien mettre en 3D parce que si ça sert de marque-page la personne à qui je l'enverrai et là le petit sigle de la Bretagne je vais le mettre comme ça ouais il y en a d'autres un sigle breton mais là non c'est normal que ce n'est pas droit je l'ai fait exprès donc voilà Bretagne j'aurais eu plus de place j'aurais mis la fleur par-dessus ça aurait été plus joli mais là je n'ai pas trop trop de place donc je ne veux pas mettre alors où est-ce que j'ai mis mes petits oiseaux voilà on va dire que c'est les goélons ou les mouettes voilà tiens tu veux l'essuyer je suis voilà alors derrière derrière on doit mettre alors je vais reprendre ce que Natacha vous a dit on doit laisser la place en haut alors en haut il faut que j'appelle alors on marque ce que ça marque ça art book collector alors la personne qui recevra collera les timbres qui seront sur l'enveloppe et elle marquera reçu le je vais pouvoir le mettre là je vais marquer coller les timbres voilà on voit coller les timbres sur l'enveloppe reçu le deux points alors je marque mon adresse oui alors ça je vais peut-être le faire en rechamp est-ce que tu peux ouvrir le premier tiroir et me sortir de la twine là là en haut tout en haut c'est du fil sur des bobines et tu verras il y a du bleu marine et blanc ouais c'est ça 530 oui voilà donc je vais cacher mon adresse j'oublie et en bas il faut sortir une citation alors moi la citation que j'ai choisie c'est la mer imite le bruit du bonheur et c'est une citation de Régis Geoffrey je trouvais je trouvais que c'était sympa puis ça allait bien avec la carte donc Marina je vais t'envoyer un mail alors bah tu me dis où la mettre voilà ma mon abaissé voilà je vais rajouter le petit bout de twine en haut et puis la personne qui la recevra récupérera les timbres pour coller voilà bah écoutez ça m'a bien plu je pense que j'en referai d'autres je vous dis à bientôt les scrappeurs et les scrappeuses au revoir